L'Ormond Actu numéro 100, magazine municipal de l'Ormond, septembre-octobre 2015. A la une, plage 1, édito, plage 2, au fait, plage 3, au fait, suite, plage 4, au fait, fin, plage 5, regard, plage 6, grand format, plage 7, pratique, plage 8, tribune, plage 9, l'ours, plage 10, immanquable à la une, plage 11, immanquable en septembre, plage 12, immanquable en octobre, plage 13, événements immanquables, plage 14, et aussi plage 15, les ateliers du bois fleuri, plage 16. Entretien entre l'Ormond Actualité et Jean Touzeau, maire de l'Ormond. Comment débute cette année scolaire 2015-2016 ? L'éducation est depuis longtemps notre priorité. Nos efforts portent leurs fruits. Notre ville bénéficie d'établissements rénovés, de la maternelle au supérieur, et d'une dynamique de projets partagés par tous. L'Ormond est aujourd'hui entièrement en REP+, et bénéficie de plus d'enseignants. Notre commune est la seule ville d'Aquitaine reconnue et soutenue par l'État pour son projet numérique à l'école. Les Lormontéans découvriront l'étendue en lisant le grand format de ce numéro. Quelles nouvelles du renouvellement urbain ? Le renouvellement urbain conduit Lormont vers plus de mixité. La sociologie de notre population est à recomposer dans les années à venir. Notre commune doit être à l'image de la société française. Notre projet de ville, validé par les électeurs, tient le cap et prend en compte le projet métropolitain. Ainsi, à la Ramade, à Lissandre, de nouveaux quartiers s'implantent sur les friches industrielles, ce qui permet de limiter l'étalement urbain. Il s'agit bien sûr de construire de façon raisonnable en prenant en compte la loi et la vie de tous. Pour fêter son centième numéro, Lormont Actu change de look et passe au plurimédia. Quel regard portez-vous sur cette nouvelle formule ? Lormont Actu renforce son lien avec les citoyens et l'enrichit. Il informe nos administrés dans leur diversité d'intérêts et d'opinions. En développant des contenus sur Calameo, Youtube, Facebook, Twitter ou Instagram, le magazine répond aux attentes des lecteurs connectés. Lormont Actu n'en oublie pas de maintenir une information cohérente et agréable pour ceux qui restent attachés au papier. Il est le reflet d'une ville moderne, dynamique, en perpétuelle évolution. Plus que jamais, Lormont Actu s'affirme comme un immanquable pour tous les leur montée qui veulent être acteurs de leur ville. Le gymnase du pôle Brassens-Camus est en phase d'achèvement. 1400 m2 abrite un plateau sportif homologué par les fédérations pour les rencontres de handball et de basket au niveau national. Des tracés de badminton et volets sont également prévus à l'attention des scolaires. La structure comprend aussi des gradins mobiles offrant 210 places assises, des vestiaires, des bureaux et des locaux techniques. Ponctuellement, le gymnase pourra être configuré en salle de spectacle. Ce nouvel équipement sportif sera mis en service au premier trimestre 2016, en même temps que les autres parties du complexe et après autorisation d'ouverture et d'exploitation par la commission de sécurité. Celle-ci est chargée de contrôler et vérifier le respect du code de la construction, de l'habitation ainsi que l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Oasis de fraîcheur Vous avez la main verte ? Rendez-vous à l'Oasis Carrier, le jardin collaboratif situé derrière les résidences de la rue Porto Riche. Depuis 2015, les habitants bénévoles se relaient pour entretenir ce coin de nature collectif et convivial. Rejoignez-les ! Plus d'infos, Association d'idées 0556 0606 19 70 En octobre, la Sécurité sociale fêtera ses 70 ans, l'occasion de redécouvrir son musée national à Lormont. Plus d'infos, bit.ly slash 1 H U majuscule 1 U J majuscule J majuscule Numéro 100, nouveau look Janvier 1996, numéro 1, Lormont Actualité succède aux actualités lormontaises. Le journal de Lormont se professionnalise. Six numéros dans l'année. 16 pages en deux couleurs, une couverture en quadrichromie, des rubriques régulières et du contenu axé sur l'actualité locale, la vie associative et le quotidien des Lormontais. Juin 2001, numéro 30, nouvelle maquette, 20 pages en couleurs, un format plus grand, un agenda central détachable et une parution trimestrielle. Le journal de Lormont prend des airs de magazine. Plus moderne, avec de nouvelles rubriques et toujours cette volonté d'être au plus près des habitants et des lecteurs. Janvier 2009, numéro 60, le magazine fait peau neuve et redevient bimestriel. Nouvelle maquette, retour à 16 pages et un format classique. De nouvelles rubriques, un volet pour l'expression des lecteurs, plus d'illustrations et de couleurs. Le magazine mise toujours sur la proximité avec ses lecteurs. Il se décline en version audio en 2013. Septembre 2015, numéro 100, tout nouveau look pour Lormont Actu et une évolution 2.0. Sobre, épurée et aérée, la formule est proche des New Magazine. L'information est simple à trouver, mieux organisée, plus rythmée. La place de l'image est importante. De nouvelles rubriques, des articles courts, des accroches visuelles et graphiques dynamisent la lecture. Lormont Actu se décline aussi en version numérique feuilletable. Découvrez-le sur mag.lormont.fr, enrichi de contenus photos et vidéos et de liens hypertextes. A la découverte du vivant. Comprendre pour mieux protéger. Les enfants sont curieux. Ils sont également sensibles aux questions liées à l'environnement, à l'impact de l'homme sur la faune et la flore et à la nécessité d'y faire attention. Pour la seconde année consécutive, la médiathèque propose des ateliers histoire naturelle au bois fleuri avec l'association Amuseum. Au travers d'exemples précis, un médiateur aide les enfants à mieux comprendre la logique de l'évolution des espèces et de leurs biotopes. Il les sensibilise aux effets pervers de l'action de l'homme qui participe directement ou indirectement à la disparition de nombreuses espèces. Ours, Sipat et César le lézard vous attendent. A l'aide d'une sélection de spécimens issus des collections du Muséum d'histoire naturelle de Bordeaux, les enfants appréhendent des notions scientifiques tout en s'amusant. Ils découvrent, observent, manipulent et saisissent ainsi mieux l'importance de préserver le monde qui nous entoure. Au programme dès le 7 octobre, les ours et les oursons, Sipat, les reptiles, César le lézard, manger ou être mangé. Atelier, famille, enfants 5-8 ans ou 8-12 ans, les mercredis 7 octobre, 27 janvier, 23 mars, 27 avril et 8 juin à 15h30. Plus d'informations, médiathèque au 05 56 74 59 80 et programme complet sur bit.ly slash 1 J majuscule N majuscule K J 7 F. Au fait, voyage culturel avec une trentaine de spectacles, petits et grands vont aller de découvertes en émerveillement. Cette année, Zoom sur l'Afrique et l'océan Indien. La ville de Lormont promet évasion et dépaysement pour la saison culturelle jeune public 2015-2016. Comme toujours, la diversité prime. Spectacles vivants, contes, théâtres, mais aussi éveils linguistiques et multiples ateliers sont au programme. Accessibles à tous, les ateliers sont gratuits et les spectacles à petit prix, 6 euros maximum. Des séances sont organisées pour les scolaires, des maternelles et élémentaires, d'autres sont à partager en famille. De nouveaux horizons. Cette saison, de nouvelles thématiques font leur apparition. Les ateliers philosophiques amèneront les enfants à débattre, argumenter, développer leur esprit critique. Les ateliers Kidipad et Happy Appli offrent aux plus jeunes la possibilité de découvrir l'univers du numérique. C'est aussi l'occasion pour les enfants de prendre goût à la lecture et à la littérature. Ces ateliers sont l'opportunité de partager de bons moments en famille. Plus d'infos, espace culturel du Bois-Fleuris 0557 707 07 30 Programme complet sur bit.ly slash 1 U majuscule M R majuscule FI 5 7500 Le programme saison culturelle jeune public 2014-2015 a été consulté 7500 fois sur Calameo. L'édition 2015-2016 est en ligne. Record à battre. Plus d'informations, bit.ly slash 1 U majuscule M R majuscule FI 5 Nouveau à Lormont, basé 3 rue André Dupin à Lormont, Microdos s'installe, dépanne et configure votre équipement informatique. Plus d'infos, microdos.fr 06 38 52 06 48 Computer mobile service, CMS 25 rue du Général de Gaulle propose conseils et maintenance informatique. Plus d'infos, Facebook, CMS Lormont 06 95 01 61 55 Les poules métropolitaines, championnes du recyclage. Vos restes alimentaires, on s'en régale. Et vous, vous vous régalez de nombreux oeufs frais. Arrêt sur image, le lavoir Blanchereau. Ses origines remontent au 15e siècle. A visiter lors des journées européennes du patrimoine les 19 et 20 septembre. Nouveau, la COP Paysanne installée Plasma Jundi vend en direct les produits d'une trentaine de producteurs locaux. Elle propose une gamme complète de produits frais de saison. Viande basadaise, volailles élevées en plein air, fruits et légumes, produits laitiers, mais aussi boissons, confitures, conserves. Du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 16h à 19h30. Le vendredi de 9h à 13h et de 14h30 à 19h30. Et le samedi de 9h à 19h30. Plus d'infos, coppaysanne.fr Engagement pris. Après une année de concertation, la ville et les associations de l'Hormont s'engagent autour d'une charte de la vie associative. Cet engagement réciproque facilite la coopération en enclenrifiant les modalités. Plus d'infos, Maison de la Citoyenneté 0557 77 63 24. Chartes sur 8.ly slash 1 N majuscule C majuscule D L Z majuscule D majuscule. Pourquoi laisse-t-on pousser l'herbe par endroits ? Certains endroits restent enherbés et sont fauchés plus tardivement pour permettre aux plantes de se ressemer et à la faune de se reproduire. Moins d'herbes coupées favorisent la biodiversité. Musique Au fait, effeuillage avant vendange. Une vingtaine de l'Hormont est recrutée cet été pour l'Effeuillage des vignes. C'est toujours un plaisir de travailler ici, s'exclame Roland. Le cadre est idéal et l'équipe est vraiment sympa. On est entre nous, mais on rencontre aussi de nouvelles personnes. Roland travaille à l'Effeuillage de la vigne au château Bran-Cantonac. A ses côtés, une vingtaine de l'Hormont s'affairent. Habitué des vendanges, l'Effeuillage est une première pour Roland. L'opération est indispensable à la maturation des baies. Elle consiste à éliminer quelques feuilles à hauteur des raisins pour aérer les grappes et laisser passer le soleil. Malgré la chaleur, l'ambiance est bon enfant. Un solide partenariat. Depuis 17 ans, l'Hormont et le château Bran-Cantonac collaborent sur les travaux de la vigne. Mères de famille, retraités ou étudiants sont recrutés par la maison des initiatives et de l'emploi. La ville assure gratuitement leur transport vers le vignoble Médoquin. Un coup de pouce pour ceux qui n'ont aucun moyen de locomotion. La prochaine étape, les vendanges mi-septembre. Ils seront une centaine de l'hormontée à rejoindre le domaine viticole pour 15 jours de récolte. Plus d'infos, maison des initiatives et de l'emploi au 05 57 77 27 11 bran-cantonac.com Les seniors voient bleu, diversité et partage. Du 12 au 17 octobre, la ville et ses partenaires se mobilisent pour la semaine bleue. Un événement qui sensibilise le public au rôle important tenu par les aînés. A l'Hormont, l'accent est mis sur le partage d'expériences entre générations. Temps fort pour tous. Maryse, jeune retraitée de 58 ans, participera pour la première fois. Montrer qu'on peut vieillir tout en restant actif est utile. C'est bien. Maryse consacre beaucoup de temps à ses semblables plus âgés. Toujours prête à leur rendre service, Maryse est celle sur qui elles peuvent compter. Elle est déjà emballée par l'atelier de la protection civile sur l'apprentissage des gestes de premier secours. Son amie Régine, présidente de l'association Les Aînés S'anime, espère quant à elle suivre la conférence destinée aux aidants familiaux. Une problématique qu'elle connaît bien. Depuis trois ans, sa sœur et elles soutiennent leur mère âgée de 105 ans. Et comme Maryse et Régine craquent pour les Jeux, elles disputeront sans doute le concours de belote ouvert à tous à la résidence bleue. Avec leurs enfants et leurs petits-enfants à leur côté. Maryse et Régine seraient comblées. Plus d'infos, espace senior 0556 0609 15 espace.seigneur arrobase ville-lormont.fr Connaissez-vous l'OPA ? Grand saumon des profondeurs, l'OPA est le seul poisson à sang chaud découvert à ce jour. Ce cadeau de l'évolution lui permet de prendre de vitesse ses proies à sang froid. L'OPA, c'est aussi l'opération programmée d'amélioration de l'habitat ancien, actuellement à l'œuvre sur l'ormont. Une aide très significative pour les propriétaires, bailleurs ou occupants. Pensez-y, l'évolution, ce n'est pas que pour les poissons. Plus d'infos au 0556 50 20 10 incité-bordeaux.fr Dépliant sur bit.ly slash 1 N majuscule, C majuscule, D, L, Z majuscule, D majuscule et bit.ly slash 1 K majuscule, R, K majuscule, 3, M majuscule, Y majuscule. L'été en images. On se régale au marché gourmand, place Aristide Briand. Et on se rafraîchit à la piscine municipale. Randonnée secrète dans les méandres du bourg ancien avec bruit du frigo. Coucher de soleil à la dune du Pila et séjour à Lusardiden dans le cadre de Modulo. La voix saule et envoûtante d'Esther Radha en ouverture du festival des Hauts-de-Garonne. Un peu d'ombre au parc de l'Hermitage lors du jeu de pistes, l'Ormenta. 14 juillet, lumineux sur la Garonne. Album photo sur on.fb.me slash 1 U majuscule, T, D majuscule, U majuscule, 2, A. Regards Les Afriques de Guy Lenoir Homme de théâtre, amoureux de l'Afrique dans toute sa pluralité, Guy Lenoir présente sa collection privée à la médiathèque. Loin de toute approche folklorique ou exotique, Guy Lenoir défend un art ancré de plein pied dans la mondialisation et la société actuelle. Depuis le début des années 80 et la création de MC2A, Migration culturelle aquitaine-Afrique, il donne une visibilité à la création contemporaine du continent africain. Avec son équipe, il accueille des artistes, produit des spectacles vivants ou monte des expositions d'art. Une émotion, une rencontre. Parallèlement, il s'est constitué au fil des ans une collection personnelle à l'image de sa philosophie prônant la circulation des idées, des expressions et des échanges culturels. Il s'intéresse aussi au regard des artistes européens sur l'Afrique. Chaque oeuvre a une histoire singulière liée à ma relation avec un artiste. Elle matérialise une émotion, une rencontre vécue et partagée lors d'un séjour africain ou d'un projet artistique, confie Guy Lenoir. Chaque oeuvre a une histoire singulière. Un carnet de voyage. L'exposition intitulée Afrique.Lenoir, 1982-2015, l'art en marche au cœur du continent, n'a pas vocation à couvrir l'histoire de l'art africain. Composée de peintures, photographies, sculptures, statuettes et objets divers, elle témoigne à l'instar d'un carnet de voyage, des coups de cœur de Guy Lenoir. Certaines pièces ont pris de la valeur avec le temps car de nombreux artistes africains, comme le peintre congolais Sherry Samba ou le photographe malien Malik Sidibé, sont aujourd'hui très prisés sur le marché de l'art international. Du 19 septembre au 30 octobre, vernissage le samedi 19 septembre à 16h au bois fleuri, plus d'infos au 05 57 77 07 30. A voir sur mag.lormont.fr, numéro 100, page 10. Grand format. Montrer vers le futur. L'année débute dans les meilleures conditions pour les quelques 2300 enfants scolarisés à Lormont. 5 couvertures de classe, un maintien après négociation et une seule fermeture, garantissent aux écoliers des effectifs très raisonnables à tous les niveaux. Projets innovants et matériels de pointe assurent à notre jeunesse une éducation en phase avec notre époque, à découvrir en grand format. Moment étapant. 88% des enfants scolarisés sont inscrits aux activités périscolaires. Lormont entame sa troisième année de temps d'activités périscolaires, les fameux TAP. L'expérience acquise permet d'ajuster le contenu des ateliers à l'intérêt des enfants. 14 sites à travers la ville, 4 jours par semaine, 2 sessions par soir, en élémentaire et plusieurs parcours en parallèle. Ça en fait des opportunités de découverte. Parcours détente dès la rentrée, parcours découverte à partir du 2 novembre. « Après la classe, les enfants sont fatigués. Ils n'ont pas envie de suivre un cours en plus », explique Stéphane, animateur robotique. « Nous nous efforçons de leur proposer des divertissements porteurs de sens. Ainsi, en élémentaire, l'atelier robotique initiera les enfants à la programmation. En maternelle, les petits seront davantage amenés à l'observation et au questionnement. Quelle est cette drôle de chose qui se déplace, réagit, interagit, animale ou objet ? » Plus d'infos, espace citoyen Génicar au 05 57 77 60 20. A voir sur mag.lormont.fr, numéro 100, page 12. Les devoirs, oui, mais pas à la maison. Du CP à la 6e inclus, les élèves ont toujours des devoirs, mais ils les font sur le temps scolaire avec l'assistance d'un enseignant. En fin de journée, pour les CP-CM2, à la place des heures de permanence en 6e, la formule est plus juste et plus formatrice. L'objectif est de permettre à tous les enfants d'être autonomes à partir de la 5e. Quel rôle pour les parents ? Libérés des devoirs, les parents sont invités à partager avec leurs enfants des activités de leur choix. Faire un gâteau, voir une expo, jouer aux échecs, autant d'activités agréables et enrichissantes. Un REP+, à quoi ça sert ? C'est un réseau d'éducation prioritaire renforcé pour la réussite scolaire. Le Collège Lapierre et les écoles qui en dépendent sont en REP+, depuis l'an dernier. Le Collège Montaigne et les autres écoles de Lormont viennent d'intégrer le dispositif. Le REP+, c'est avant tout davantage de moyens humains. D'abord, un maître de plus dans chaque école maternelle et élémentaire de Lormont, permettant un travail régulier en demi-groupe. Du temps de concertation et de formation, aussi, pour les enseignants, pour développer les liens entre les disciplines et entre les niveaux, y compris entre le CM2 et la 6e. Enfin, une infirmière et un conseiller principal d'éducation, CPE, de plus dans chaque collège. Au doigt et à l'œil, matériel de pointe pour apprentissage dynamique. Seul lauréat girondin d'un appel à projet national, le REP+, Montaigne a reçu 72 000 euros de l'État pour équiper en matériel informatique les écoles du secteur. La ville s'engage également et effectue des travaux de réseau, portant l'investissement à 177 000 euros. Les élémentaires Camus, Rostand, Pagnol et l'École verte reçoivent ainsi chacune trois classes ultramobiles composées de 15 invatablettes. Ces 220 tablettes sécurisées sont à disposition des équipes éducatives pendant tout le temps scolaire et périscolaire. Hors appel à projet, la ville offre également des classes ultramobiles de cinq tablettes, chacune aux maternelles Debras, Rostand et Roland. La commune équipe enfin de vidéos projecteurs et tableaux blancs interactifs les élémentaires Curie, Pagnol, Rostand, Roland et École verte. Attribués sur projet des enseignants, ces équipements dynamisent l'enseignement dans toutes les disciplines. Ils permettent d'illustrer les leçons par des vidéos, des œuvres ou encore des cartes issues d'Internet. Ces documents, comme tout travail réalisé au tableau, peuvent être manipulés, complétés et enregistrés en vue d'une réutilisation ultérieure. Déjeuner, mode d'emploi. Un nouveau logiciel permet de réduire les écarts entre repas réservés et repas consommés. Lors de l'inscription administrative, vous choisissez les jours où votre enfant déjeune à l'école. Ce choix peut être modifié qu'au 15 de chaque mois pour le mois suivant. Un imprévu, votre enfant sera quand même pris en charge, mais le déjeuner vous sera facturé double. A noter, un repas prévu revient à 7,02 euros. Les familles ne paient que 2,34 euros. La collectivité prend à sa charge les 4,68 euros restants, c'est-à-dire le double. Limiter le gaspillage global, c'est contribuer au maintien de repas qualitatifs à prix très raisonnable. Plus d'infos, espace citoyen Génicar au 05 57 77 60 20. Espace famille sur bit.ly slash 1 U majuscule O Z 6 J W majuscule. Dis, c'est quoi l'ENT ? ENT signifie espace numérique de travail. C'est un outil de liaison et de partage entre l'école et la famille. On y trouve un blog illustré, un calendrier et une messagerie. 5 écoles viennent de l'adopter. Plus d'infos sur bit.ly slash 1 U majuscule O Z D F Y Pratique Éviter de voir rouge en zone bleue. Les rues Louis-Bates, Jacques Thibault et Romain Rolland sont placées en zone bleue. La durée de stationnement est limitée à 1h30 du lundi au samedi, sauf jour férié. Pour se garer, le disque est obligatoire à poser derrière son pare-brise. Le non-respect de ces règles, article R417-3 du Code de la route, est passible d'une contravention pouvant aller jusqu'à 35 euros. Le disque de stationnement est gratuit. Vous pouvez le retirer à l'accueil de l'hôtel de ville, au service technique ou à l'accueil de l'espace citoyen Génicar. Énergie positive. Le défi Famille à énergie positive est un concours d'économie d'énergie gratuit et ouvert à tous. L'objectif est de démontrer qu'il est possible de consommer autrement et de réaliser des économies sur les factures d'eau, de gaz ou d'électricité. Relevez le défi l'hiver prochain. Inscription avant le 15 septembre. Plus d'infos, aquitaine.famille-a-energie-positive.fr Coup de pouce aux lycéens. Première rentrée au lycée, bénéficiez d'une aide financière de la région Aquitaine de 90 à 615 euros possibles selon la filière choisie. Plus d'infos, coup de pouce.aquitaine.fr 05 57 57 73 73. Encombrants. Sortez-les la veille. Pour que vos encombrants soient bien collectés le premier mercredi du mois et n'embarrassent pas durablement les rues, sortez-les impérativement la veille de la collecte, c'est-à-dire le soir du mardi 6 octobre, en prévision de la collecte du 7 et 8 octobre. Élections régionales. Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre. Pour voter, vous avez jusqu'au 30 septembre pour vous inscrire sur les listes électorales. Vaccination, où en êtes-vous ? C'est la rentrée. Votre enfant est-il à jour de ses vaccins ? Contre certaines maladies graves, le vaccin est la seule protection efficace. Faites le point avec un médecin, un pharmacien ou un infirmier. Et pour rester connecté avec vos vaccins, créez les carnets de vaccination électronique de votre famille sur www.mesvaccins.net. Plus d'informations, ars.aquitaine.santé.fr Espagnol, vous souhaitez apprendre la langue de Cervantes ou vous y remettre ? L'Amicale des Hispanisons propose des cours pour tous niveaux. Plus d'infos, Claudia 06 89 27 78 33 Locataire, propriétaire, des devoirs et des droits. Dossier du candidat locataire, caution, frais d'agence, bail, loyer, déménagement, obligations du bailleur et du locataire. Pour tout comprendre sur la location immobilière, consultez les fiches pratiques du service public. Plus d'infos, service-public.fr AVC, vite, le 15. L'accident vasculaire cérébral, AVC, est la troisième cause de décès en France. Il se manifeste soudainement par une déformation de la bouche, une faiblesse d'un côté du corps, bras ou jambes, et des troubles de la parole. Si vous êtes témoin d'un de ces trois signes, réagissez. Appelez immédiatement le SAMU, faites le 15. Plus d'infos, ars.aquitaine.santé.fr Temps libre. L'Université du temps libre Bordeaux Métropole propose plus de 170 activités pour se cultiver, se divertir ou entretenir sa forme physique. Portes ouvertes du 7 au 11 septembre. Plus d'infos, bordeaux.fr slash 0 15 462 ou au 05 57 57 19 66. Lire au grand tressant. La bibliothèque associative du Haut-Lormont vous donne rendez-vous à l'école verte chaque mardi et vendredi de 15h45 à 18h. Après-midi, portes ouvertes. Le vendredi 25 septembre, goûter offert pour tous. Plus d'infos, 05 56 06 00 91 Vélos gravés, vélos protégés. Un demi-million de vélos volés chaque année en France, c'est beaucoup. Police et gendarmerie vous recommandent de faire marquer vos deux roues par un opérateur agréé Bicycode sur présentation d'une facture et d'une pièce d'identité. Adeptes des vélos d'occasion, assurez-vous lors de votre prochain achat qu'aucune zone du vélo n'a été effacée. Plus d'infos, bicycode.org ou Maison du vélo à Bordeaux au 05 56 33 73 75 Vacances. Fini la zone C. Le découpage des zones a changé. Bordeaux, donc Lormont, est désormais en zone A avec Poitiers, Limoges et Lyon. Vacances de Toussaint du 17 octobre au 2 novembre. Vacances de Noël du 19 décembre au 4 janvier. Vacances d'hiver du 13 au 29 février. Vacances de printemps du 9 au 25 avril. Ascension du 5 au 9 mai. Vacances d'été à partir du 5 juillet. Reprise des cours au matin des jours indiqués. Amateurs de vacances, sachez que les dates des congés 2016-2017 et 2017-2018 sont déjà connues. Plus d'infos, bit.ly I slash 1 J majuscule A majuscule K P J Y. Tribune, espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. Majorité municipale, PS, ELV, PC. Une rentrée des classes à l'heure du numérique. Groupe majoritaire, Marc Gallet, groupe des élus socialistes et apparentés. Grégory Faucon, groupe des élus d'Europe Écologie Les Verts. L'Ormont est la seule commune du département à avoir été lauréate de l'appel à projet national sur le numérique à l'école. Grâce à ce succès, nos écoles maternelles et élémentaires, ainsi que le collège Montaigne, seront à la pointe de la technologie et de l'enseignement sur support numérique. Tablettes, classes ultra-mobiles, tableaux numériques, autant d'outils à disposition des enfants leur montée pour découvrir une pédagogie résolument moderne et attractive. La majorité municipale a toujours fait de l'éducation sa priorité, notamment apportant une exigence d'excellence au sein des écoles en montaise, ainsi qu'au travers de leur équipement. L'investissement numérique pour l'éducation s'élève à plus de 177 000 euros pour cette rentrée scolaire, auquel il convient d'ajouter les investissements faits dans chaque école pour améliorer les conditions d'accueil. La majorité municipale se réjouit de voir ces établissements scolaires se garnir chaque année de nouveaux élèves, entraînant de nouvelles classes, ce qui démontre à nouveau l'attractivité de notre ville. Nos trois lycées sont également en pleine reconquête, puisque au-delà de résultats en constante progression aux examens, ils attirent chaque année davantage de jeunes. Leur spécialité et la qualité des partenariats tissés permettent d'en faire désormais des lycées de choix. Mai septembre est également une rentrée sportive, culturelle, associative, autant de domaines qui contribuent à l'éducation de tous tout au long de l'année. Le soutien à ce monde associatif, essentiel à notre commune, est un acte politique fort, revendiqué par notre groupe. Nous savons combien chaque association est essentielle sur les territoires et permet à de très nombreux Lormontés de vivre passion, sport, art, loisir, dans les meilleures conditions. En cette rentrée 2015-2016, Lormont renforce encore son engagement de vie d'éducatrice. Après le coup de force financier contre la démocratie en Grèce, quelle Europe des peuples ? Jean-Claude Fegas, groupe des élus communistes. Cet acte autoritaire contre le peuple grec montre que la question démocratique est au centre de la viabilité de la construction européenne. Déjà en 2005, le non-majoritaire des Français, au TCE, Traité Constitutionnel Européen, avait été méprisé et les gouvernements successifs ont détourné et étouffé le problème. Ainsi, plus se développent les effets du carcan libéral imposé à tous les pays membres de l'Union Européenne par la Troïka, Troïka, trois institutions non élues, Commission Européenne, Banque Centrale Européenne et Fonds Monétaire International. Plus le fonctionnement des institutions dérive, s'éloigne de l'apparence même de la démocratie et se perfectionne pour retenir les peuples à l'écart. Cette situation est intenable. Le fossé qui s'approfondit entre les peuples et les élites européennes produit ces dangereux poisons. Des nationalismes populistes, avec leurs accessoires racistes, xénophobes, à l'intérieur de l'Europe, le peuple grec a envoyé un signal, celui de l'exigence d'une véritable démocratie en dépit d'une propagande éhontée orchestrée médiatiquement pour le dénigrer. Beaucoup de monde en Europe lutte et exprime sous des formes diverses que les politiques actuelles vont dans le mur, malgré la chape de plomb que les gouvernements leur opposent. L'attitude de la gouvernance européenne à l'égard de la Grèce a ouvert les yeux de beaucoup de monde sur les réalités de cette Europe libérale, sur les solidarités possibles et sur la nécessité pour les citoyens d'être souverains pour la changer. Il est donc urgent que toutes les forces de gauche redonnent son efficacité à une politique européenne au service des peuples et non du libéralisme en refusant une Europe avare et austéritaire. Il nous faut donc, ensemble, agir vite pour faire renaître la solidarité et la démocratie afin d'enrayer la marche de l'Union européenne vers le précipice. Rassemblement Bleu Marine Président Jean-Baptiste de France Lormont Bleu Marine Arrobase Live.fr Nom à la densification de Lormont Depuis plusieurs mois, les habitants du quartier de Lissandre sont en lutte contre un projet immobilier visant à la construction en zone inondable de plus de 800 logements dont un quart de logements sociaux. Ce projet, irresponsable et soutenu activement par la mairie PS, notre groupe appelle à soutenir les Lissandrins et à signer leur pétition. En effet, avec plus de 20 000 habitants sur seulement 7 km², Lormont est l'une des villes les plus denses de la Cube. La densification excessive casse la vie sociale et les solidarités naturelles. Une autre politique est possible. Il faut favoriser les habitats collectifs de petite taille et éviter à tout prix les grands ensembles. Il faut aussi une baisse drastique de la part du logement social, plus de 50% à Lormont, car sans priorité nationale pour les Français, il est synonyme d'immigration, donc de violence et de communautarisme. Lormont Avenir, président Richard-Henrin, richard-enrin-hotmail.fr, 06 21 66 02 31. À part Lormont Village, où vivent des élus, Lissandre restait le seul quartier sauvegardé. Avec plus de 700 logements collectifs en projet, la politique d'urbanisation sauvage de la municipalité va faire perdre la qualité de vie aux habitants. La municipalité de gauche est satisfaite avec plus de 50% de logements sociaux. C'est la mixité sociale. Non, il n'y a plus de mixité, c'est la ghettoisation. Dans le Vieux Lormont, la mairie vient de faire fermer une maison où vivaient une dizaine de familles, une maison de ville devenue insalubre en quelques mois. D'autres sont en passe de le devenir, mais qu'importe, en attendant, on reloge à l'hôtel. Après que le gouvernement de gauche grec de Tsipras ait approuvé de nouvelles mesures d'austérité imposées par la Troïka, nous sommes solidaires du peuple grec qui ne veut pas de nouvelles baisses budgétaires, de la retraite à 67 ans, ainsi qu'une nouvelle hausse de la TVA, l'impôt le plus injuste et d'autres privatisations. La crise de la Grèce est celle de l'Europe, de la libre concurrence, de la domination des banques et des multinationales, à l'opposé d'une Europe de la solidarité des travailleurs et des peuples. Lormont Actualité numéro 100, magazine édité par la Ville de Lormont, Hôtel de Ville, boîte postale numéro 1, 33 305 Lormont Sédex, téléphone 0557 77 63 27, fax 0557 77 63 28, site internet www.lormont.fr, courriel mairie-ville-lormont.fr. Directeur de la publication, Jean Touzeau, rédactrice en chef, Elisabeth Cousseau, conception, rédaction et photographie, Elisabeth Cousseau, Renaud Durieux, Bernard Brisé, Sébastien de Cornuau, Charlotte Dron, Aurélie Husson, Justine Adonis, réalisé par Aude Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Christelle Camberlin et Joël Gutmann, enregistrement et montage Joël Gutmann, habillage sonore Jérôme Solaire, version audio disponible sur CD et en podcast, Lormont Actualité est désormais disponible disponible en voix et en images sur calameo.com Les immanquables à Lormont, agenda septembre-octobre 2015, samedi 19 septembre, ouverture de la saison culturelle 2015-2016, agenda à suivre sur facebook.com slash ville de Lormont, twitter hashtag ville de Lormont, instagram hashtag Lormont, septembre, septembre, 37 77 77 77 07 30. Samedi 12 septembre, Guillaume 9 d'Aquitaine, soirée par l'association Troubadas en partenariat avec l'université Bordeaux-Montagne et Fradin Promotion, présentation du volume d'actes G2, Pétus Duc d'Aquitaine, Prince du Troubar à 17h, conférence Guillaume d'Aquitaine et la Tentation du Néant à 17h45 par Cathy Bernard et concert de l'ensemble, préfrontale à 21h, précédé d'un buffet avec participation. Château du Prince Noir à partir de 17h, tout public, entrée libre, sauf concert 15 euros et 10 euros, Infos et réservations au 06 77 36 64 68 ou au 06 08 48 10 60. Du 12 septembre au 12 décembre, Lormont dans la Deuxième Guerre, exposition proposée par les archives municipales à l'occasion du 70e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale, plongée dans les années 39-45 et la vie des habitants de Lormont durant cette période, exposition commentée, un samedi par mois, à 10h et à 14h, Médiathèque du Bois Fleury, tout public, Infos et inscriptions au 05 56 74 59 83. Du 19 septembre au 30 octobre, Afrique.le Noir, exposition en partenariat avec l'association MC2A et le Frac Aquitaine, un regard singulier sur la création contemporaine africaine à partir de la collection de Guy Lenoir, la passion de l'artiste pour l'Afrique est évoquée à travers quatre thématiques, le voyage, le théâtre, les artistes et l'intime. Vernissage le samedi 19 septembre à 16h, salle d'exposition du Bois Fleury, tout public, gratuit, Infos au 05 57 77 77 77 30 30 ou 05 56 74 59 80, voire rubrique événements. Week-end du 19 et 20 septembre, journée du patrimoine, visite Vieux-Bourg, samedi 19 septembre à 10h, Église Saint-Martin et le Lavoir Blanchereau, sur inscription dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h, Musée des Amis du Vieux-Lormons, samedi 19 et dimanche 20 septembre de 15h à 18h, le Musée National de l'Assurance Maladie, samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 17h30, visite libre, visite guidée à 15h, sur réservation au 05 56 11 55 17. Projection Un fleuve de Justine à Denise, 14 minutes, samedi 19 septembre à 10h, salle Castel de Fèze, place Aristide au Briand, dimanche 20 septembre de 14h à 18h, Église Saint-Martin, un fleuve, examen minutieux d'une tranche de fleuve de l'île d'Arcin à Bassens, examen physique, historique et poétique, partie de ping-pong entre les deux rives, qui va occuper le territoire qu'est le fleuve, rive droite ou rive gauche, je ne me prononce pas, je plonge. A voir sur bit.ly slash 1 N majuscule 7 O R majuscule J majuscule V Vendredi 25 septembre, Jean Zé, conférence inaugurale de l'Université Populaire de Haute-Garonne. L'historien Olivier Loubès vous invite à découvrir Jean Zé et à comprendre son parcours de républicain emblématique. Malgré une reconnaissance croissante, le très jeune ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts de Léon Blum reste un homme politique méconnu. Son œuvre de réformateur est pourtant exceptionnelle. Démocratisation scolaire, ENA, CNRS, Festival de Cannes, espace culturel du Bois-Fleury, 20h30, tout public, entrée libre. Infos au 05 57 77 07 30 ou 05 56 74 59 80 programme complet sur bit.ly slash 1 L majuscule O majuscule I L majuscule U majuscule P majuscule. Samedi 26 et mardi 29 septembre, l'encyclos des mécanos, agitation de neurones. Jeu de pistes artistiques et culturelles, l'atelier de mécanique générale contemporaine invite les habitants curieux, les mécanos, à écrire, mettre en scène et jouer une encyclopédie vivante, un manuel décalé des trucs et astuces que chacun met en œuvre pour vivre dans le monde moderne. Les rubriques de l'encyclos des mécanos seront mises en scène et restituées lors des cabarets des encyclopédistes. Les représentations ou le savoir, la transmission, les questionnements sont théâtralisés et généreusement offerts à tous. Des soirées décalées, impertinentes et joyeuses. Espaces culturels du Bois-Fleury, samedis 26 à 19h, tout public, entrée libre. Infos et réservations au 05 57 77 07 30 Collectes, prises de contacts pour faire connaissance, expliquer notre encyclopédie tout en rassemblant les participants. Un temps pour réfléchir, partager son expérience, se rencontrer et inventer les rubriques. Espaces culturels du Bois-Fleury, mardi 29 septembre à 18h, tout public, entrée libre. Infos et réservations au 05 57 77 07 30 Programme complet sur bit.ly slash 1 K majuscule T 5 D majuscule A majuscule M majuscule. Samedi 26 septembre, heure du live, concert gospel du groupe Fonenia et FCLC. Le collectif bordelais couvre un répertoire qui va du gospel blues à l'urban gospel, en passant par ses nuances RNB et latino. Nouveau regard, son premier album enregistré en 2012, retrace sa vision du gospel. Un genre qui se doit de transcender la tradition en l'assimilant pour mieux la retransmettre. Médiathèque du Bois-Fleury à 16h, tout public, entrée libre. Infos au 05 56 74 59 80 bit.ly slash 1 K majuscule A M 5 E majuscule P majuscule. Dimanche 27 septembre, Lormont-Ode-Garonne rugby, contre l'US Morlanaise rugby, stade Jules Ladoumègue, 15h, tout public. Octobre, week-end du 3 et 4 octobre, escale du livre Au Prince Noir, week-end littéraire en partenariat avec Fradin Culture, la Villa 88 et la librairie La Machine à lire. Rencontre avec des écrivains de la rentrée littéraire 2015, F. Castro, Gérard Lefort et Christophe Boltanski, lecture, balade, littéraire et historique, et spectacle jeune public. Une belle occasion de visiter ce lieu rarement ouvert au public. Château du Prince Noir, 14h, samedi, tout public, entrée libre. Infos au 05 56 10 10 10 escaledulivre.com Samedi 3 octobre, P.P. Chant et danse par la compagnie Résonance Musique. P.P. La Flamme, c'est ainsi qu'ont surnommé Perrine Fifadji. Accompagnée de son tambour en peau de chèvre, confident en tant qu'instrument, elle chante et danse les rêves éveillés de son enfance passé entre Congo, Bénin et France. Nostalgie sensible, invitation au voyage, séance familiale dans le cadre de si loin, si proche, l'Afrique, espace culturel du bois fleuri, 11h de 18 mois à 3 ans, 6 euros et 3 euros. Infos et réservations au 05 57 77 07 30 bit.ly Slash 1 N majuscule, Z majuscule, G majuscule, N majuscule, I, I. Samedi 3 octobre, Lormont US Football, contre Mérénia Carlac E, Stade Dugarry, 20h, tout public. Samedi 3 octobre, Lormont Handball, contre l'AS L'Union Handball, gymnase Léo Lagrange, 20h, tout public. Jeudi 8 octobre, les opéras de Mozart, première partie sur 3, l'enlèvement au Serail, conférence de Michel L'Hôpiteau d'Arfeuille, professeur de musique et écrivain, dans le cadre de l'Université populaire de Haute-Garonne, espace citoyen Génicar, 18h30, tout public, entrée libre, info au 05 56 74 59 80, programme complet des conférences sur bit.ly slash un L majuscule, O majuscule, I, L majuscule, U majuscule, P majuscule. Samedi 10 octobre, Nous sommes, danse par la compagnie Jeanne Simone, Nous sommes, met en scène 8 individus dans l'espace public, leur singularité quotidienne, leur présence subjective au monde, et pose peut-être, la question d'un vivre ensemble renouvelé, incertain et organique. Nous sommes, convie la danse au dehors, écoute et amplifie la poésie sonore de nos paroles quotidiennes, Nous sommes, tend l'oreille et suspend l'attention sur la fragilité des êtres qui peuplent les rues, ceux qui marchent et ceux qui traversent, dans le cadre des festivals Novart, en co-réalisation avec Loira. Place Mariendi, 17h, tout public, gratuit, info au 05 57 77 07 30, bit.ly, slash un, E majuscule, B majuscule, J Q M 9. Samedi 10 octobre, Le polar historique, conférence par Christophe Dupuis, roman policier historique rime avec Robert Van Gullick, c'est sûr, c'est une évidence, mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin. De la Grèce à Malte, du Vietnam à Venise, du Tibet à la France, le voyage sera fiévreux, emballant et l'aventure s'écrira avec un grand A. Action, humour, pour KPP 100 et Barbarie, ce café polar sera épique, tout comme le sont les grandes légendes historiques. Médiathèque du Bois Fleury, 10h30, tout public, gratuit, info et inscription au 05 56 74 59 80. Du 12 au 17 octobre, semaine bleue, gratuit, les ateliers sont sur inscription au 05 56 06 09 15, programme complet sur lormont.fr. Papy et Mamie, c'est Oui, atelier jeux vidéo, Wii Fit, animé par Camille Motte, psychomotricienne, résidence Victor Hugo, lundi 12 octobre à 9h. Les seigneurs et les loisirs, Causerie, animé par le Clic, résidence Victor Hugo, lundi 12 octobre à 14h30. Multimédia, initiation, médiathèque du Bois Fleury, mardi 13 octobre à 10h. À la découverte de Lormont, balade en bus et visite commentée des lieux historiques de Lormont, par les Amis du Vieux Lormont. Départ de l'espace senior, mardi 13 octobre à 13h30. Art-thérapie, initiation, animé par Christelle Alexandrovic, art-thérapeute, résidence Victor Hugo, mercredi 14 octobre à 9h30. Bal bleu, spectacle des villes navées, chansonnier humoristique et de l'orchestre ces années-là. Gymnase Léo Lagrange, mercredi 14 octobre à 14h, à partir de 65 ans. Marche bleue avec la rouleur montaise, section marche, marche commentée de 5 à 6 km durée, 1h30 à 2h, départ de l'espace senior, jeudi 15 octobre à 9h30. Premier secours, initiation proposée par la protection civile, résidence Victor Hugo, jeudi 15 octobre à 14h. Le cercle des aidants aidés, causerie, animée par Myriam Le Sommère-Père, médecin gériatre et le groupe Prévoir, résidence Victor Hugo, vendredi 16 octobre à 10h, tout public. Bien dans sa tête et dans son corps, initiation à la sophrologie par Josie Vallard, sophrologue existentielle, résidence Victor Hugo, vendredi 16 octobre à 14h. Repas dansant, animation musicale par l'orchestre Jacques Fillon, résidence Victor Hugo, samedi 17 octobre à 12h. Belotte, concours, résidence Bleu, samedi 17 octobre à 14h30, tout public. Dimanche 11 octobre, marche rose, marche solidaire par l'ormon main tendue 33 dans le cadre d'octobre rose en faveur du dépistage du cancer du sein. Pôle associatif santé alpille, 9h, tout public, 5 euros, info au 06 14 74 54 54. Dimanche 11 octobre, Léo Lagrange, Lormon basket, contre Jeunes Union Mission Pouillon, gymnase Léo Lagrange, 15h, tout public. Mardi 13 octobre, La famille africaine, conférence par Eugène Bubothé et l'Université populaire des Hauts-de-Garonne dans le cadre de Si loin, si proche l'Afrique. Médiathèque du Bois Fleury, 18h30, tout public, entrée libre, info et inscription au 05 56 74 59 80. Mercredi 14 octobre, histoire pour petites oreilles à Padours. Lecture de contes par Josiane Millot, dans une ambiance colorée et feutrée, découvrez les histoires qui font rire, qui font un peu peur, des histoires qui aident à grandir, les petits comme les plus grands. Médiathèque du Bois Fleury, 16h, de 18 mois à 5 ans, gratuit, sur inscription au 05 56 74 59 80. Vendredi 16 octobre, Cabaret, soirée proposée par l'association Lormont-Maintendu 33 dans le cadre de l'opération du Rose plein les yeux et animée par l'association Magical Bré, salle Léo Lagrange, 20h, tout public, entrée libre, info et réservation conseillée au 06 14 74 54 54. Samedi 17 octobre, Lormont-Balle, Contraspomme-Bègle-HB, Gymnase-Désiris, 20h, tout public. Mardi 20 octobre, présentation de l'économie sociale et solidaire, conférence de Timothée Duverger, docteur en histoire contemporaine et chercheur, dans le cadre de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne. Espace citoyen Génicar, 18h30, tout public, entrée libre. Mercredi 21 octobre, sieste musicale, l'Afrique, animation par Patrick Labès, ses musiques de nuit et diffusion, dans le cadre de si loin, si proche l'Afrique, médiathèque du Bois-Fleury, 18h, tout public, gratuit, info et inscription au 05 56 74 59 80. Vendredi 23 octobre, au Radour sur Glane, conférence par Franck Lafossas et l'association Les Amis du Vieux-Lormont, le 10 juin 1944, pour l'exemple, un village entier détruit, sa population exterminée, dans le plus grand massacre civil de la Seconde Guerre mondiale. Au Radour sur Glane, originaire du Limousin, Franck Lafossas, auteur et passionné d'histoire contemporaine, nous invite à découvrir ou redécouvrir cette page de l'Histoire de France. Salle Castel de Fels, 20h30, tout public, entrée libre, info au 05 56 06 35 60. Jeudi 29 octobre, les opéras de Mozart, deuxième partie sur trois, les noces de Figaro, actes 1 et 2, conférence de Michel Lopiteau, professeur de musique, écrivain dans le cadre de l'Université populaire de Haute-Garonne, espace citoyen génicard, 18h30, tout public, entrée libre, info au 05 56 74 59 80. Vendredi 30 octobre, dos à dos, danse afro-contemporaine par la compagnie Entre Nous, dernière sortie de résidence avant le grand plongeon, partager ce moment avec les artistes pour faire progresser la création de ce solo sensible énergique. Espaces culturels du Boisfleury, 18h, tout public, entrée libre, info et réservation au 05 57 77 07 30, asso-entre-nous.org. Samedi 31 octobre, Lormand US Football, contre Trelissac FC2, stade Dugarry, 20h, tout public. Événements, samedi 19 septembre, ouverture de la saison culturelle 2015-2016, inauguration de la place Magendi, vernissage de l'exposition Afrique Point Lenoir, à 16h, salle d'exposition du Boisfleury, déambulation de la compagnie Remuénage, danse et châssier, musique du Boisfleury à la place Magendi, à 17h, spectacle du groupe Débadimba, Abdoulaye Traoré et Mohamed Diaby, place Magendi, à 18h30, en partenariat avec Musique de Nuit Diffusion, inauguration de la place Magendi et de la coopérative Paysanne et marché gourmand nocturne animé par conflit de swing à 20h, tout public, gratuit, info au 0557 77 07 30 ou 0556 74 59 80 debadimba.com Et aussi, du 7 au 10 septembre, bourse aux vêtements, enfants, centre social et culturel, Génicar, tout public, info au 0556 06 06 19. 19 septembre, vide armoire, par le comité de gestion des centres de vacances, Château des Iris, 9h, tout public, info au 0556 33 83 95 ou cgcvl arrobazwanadou.fr. 4 octobre, brocante, par l'Hormon Loisir Animation Culture, esplanade et parcs du château des Iris, à partir de 8h, tout public, entrée libre, info au 06 88 30 45 41. Du 5 au 8 octobre, bourse aux vêtements, adultes, centre social et culturel, Génicar, tout public, info au 0556 06 06 19. 11 octobre, Loto, par les amis du foyer d'accueil médicalisé, espace Citoyens Colmé, 15h, tout public. Musique 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 Les ateliers du bois fleuri, mardi 15, 22 et 29 septembre, multimédia, votre ordinateur et vous, découvrez les capacités de votre ordinateur, les ressources cachées, le fonctionnement du système, la gestion de vos dossiers, les périphériques, imprimantes, clé USB, sans oublier les liens avec Internet et les logiciels installés, 15h à 16h30, tout public, gratuit, sur réservation. Les vendredis 11, 18 et 25 septembre, multimédia, appréhendez YouTube. YouTube est bien plus qu'un site de partage de vidéos. Découvrez les nombreuses potentialités de cet outil en ligne, de 15h à 16h, dire et lire et lire à voix haute, 14h à dos et adulte. 23 septembre, club des radoteurs, 14h30 à dos. 30 septembre et 14 octobre, petit pote, 10h de 6 mois à 3 ans. Les mardis 6, 13, 13, 20 et 27 octobre, multimédia, mail, Internet, comment ça fonctionne ? Créer, gérer au mieux votre messagerie en surfant malin sur Internet, composez votre message, insérez une pièce jointe, envoyez, recevez, utilisez votre carnet d'adresses, toutes les bonnes clés pour bien maîtriser vos emails et faire partager vos découvertes numériques à vos contacts. De 15h à 16h30, tout public, gratuit sur réservation. 7 octobre, histoire naturelle, les ours et ourson, 15h, de 5 à 12 ans. Les mercredis 7, 14, 21 et 28 octobre, multimédia, création sonore avec Maki Maki. Vous avez toujours rêvé de transformer des bananes en clavier musical ou bien d'utiliser votre corps comme simpleur géant ? Maki Maki l'a fait. Apprenez à utiliser ce petit kit électronique qui convertit les objets conducteurs en touches interactives d'ordinateur, à vous d'être branché. De 15h à 17h, tout public, gratuit, sur réservation. Vendredi 9 et 16 octobre, multimédia, testez et choisissez vos navigateurs. Découvrez les navigateurs actuels du web, Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari, DuckDuck, Go et bien d'autres et apprenez à les optimiser. 15h à 16h, tout public, gratuit, sur réservation. 10 octobre, Tidej Filo, Franz Rosenweg, 10h, public adulte. 10 octobre, Goûter Filo, 14h30, de 8 à 12 ans. 14 octobre, Cercle Polar, 17h30, à partir de 18 ans. 15 octobre et 17 octobre, les jeudis et ou les samedis, j'écris, 9h30 le jeudi, 10h le samedi, à partir de 18 ans. 20 octobre, le jeu d'échecs, le jeu d'échecs, initiation et découverte de l'univers ludique des échecs par l'association Au fil du jeu, 17h débutant à partir de 12 ans. 21 et 27 octobre, ciné-vacances sous la toile. Pendant les petites vacances scolaires, la médiathèque invite les jeunes à découvrir un film mystère. Retrouvez-vous autour de films sélectionnés par l'espace images et sons, et profitez de bons moments d'évasion cinématographique. 10h30, de 3 à 5 ans le 21 octobre, pour les plus de 6 ans le 27 octobre. Retrouvez l'ensemble des activités bit.ly slash 1J majuscule N majuscule KJ7F Rejoignez-nous sur Instagram hashtag Lormon